Bonsoir à tous et bienvenue dans mon entre. Alors vous devez vous demander c'est quoi cette vidéo et pourquoi je suis pas habillé comme d'habitude. Aujourd'hui on ne va pas parler de mythologie mais on va parler de la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon déjà revenons un peu sur ce début d'année. J'ai encore reçu beaucoup de commentaires très encourageants de votre part et je vous remercie, ça m'encourage vraiment à continuer. Et d'ailleurs on a aussi passé les 50 abonnés, c'est un petit pas pour vous mais un grand pas pour la chaîne donc je vous remercie aussi pour ça. J'ai aussi beaucoup bossé sur la qualité de mes vidéos en essayant de les rendre de plus en plus agréables à regarder et j'espère que ça se ressent. Je remercie d'ailleurs la chaîne No Take dont les vidéos m'aident beaucoup à cette amélioration. Notamment cette vidéo, Setup YouTube à 400€ qui donne beaucoup de conseils sur le matériel pour commencer sur YouTube. Si on fait un petit comparatif de cette vidéo et de la première vidéo sur la chaîne, on voit très bien que la qualité c'est pas la même quoi. Pour les prochaines vidéos j'ai envie de m'essayer à d'autres concepts, toujours dans le thème de la fantasy et du fantastique. Mais en essayant de sortir un petit peu de la mythologie pour éviter de tomber à court de sujet dans quelques semaines. Je vous spoil pas les concepts, mais j'y travaille déjà. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours de la mythologie sur la chaîne, surtout que ces projets vont prendre du temps à voir le jour. Bon maintenant abordons le point qui m'a poussé à faire cette vidéo. Bon je vais pas faire de suspense un peu chiant, je vais vous le dire directement. Pendant les prochaines semaines, je vais malheureusement devoir réduire le rythme de mes vidéos. Actuellement je poste une vidéo tous les mardis soir à 19h. Vous vous en doutez, même après avoir passé les 50 abonnés, je ne vis pas de ma chaîne YouTube, ce qui m'oblige à avoir à côté un travail pour pouvoir payer mon loyer et accessoirement manger. Et donc ça me laisse que peu de temps pour créer mes vidéos. Actuellement je passe quasiment 100% de mon temps libre, donc quand je suis pas au taf ou que je dors pas, à travailler sur mes vidéos. La prise d'infos, l'écriture, le tournage et le montage. Le montage prend vraiment beaucoup de temps. Le tournage me pose aussi quelques soucis puisque je viens en colocation et c'est parfois assez compliqué de tourner. Bon je trouve toujours un soir par semaine où j'arrive à faire régner le calme dans l'appart, mais ça réduit un peu mes possibilités. Enfin bref, mon planning est très chargé, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai pas vraiment eu de problème. Mais depuis quelques semaines, j'ai deux impératifs personnels sur lesquels je dois travailler et que je délaisse par manque de temps. Malheureusement, ce n'est pas des choses que je peux délaisser en ce moment. J'ai donc décidé de passer à une vidéo toutes les deux semaines pour pouvoir avancer sur ces deux autres impératifs. A côté de ça, je pense que ça va aussi me laisser un peu de temps pour pouvoir travailler sur les autres concepts de vidéos que j'aimerais mettre en place qui demandent beaucoup plus de temps que mes vidéos actuelles à réaliser et surtout à conceptualiser. Bien sûr, si j'ai la possibilité de faire une vidéo par semaine de temps en temps, je vais pas me gêner. En gros, à partir de maintenant, c'est une vidéo toutes les une ou deux semaines. Toujours le mardi soir, 19h, ça, ça ne change pas. Mais pendant combien de temps, me demanderez-vous ? Bah, c'est compliqué à dire. Peut-être deux mois, peut-être six mois. En fait, ça dépend combien de temps je prends pour clôturer ces autres impératifs. J'adore faire ça. Ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de me démotiver au autre. Au contraire, je suis plus motivé que jamais. Simplement, si je laisse traîner ces trucs, à long terme, ça va me ralentir dans mon avancée. Et même actuellement, quand je tape sur une vidéo, j'ai une petite voix intérieure qui me dit « Eh, t'avances pas sur ton impératif, là, hein ? » Et quand je tape sur cet impératif, j'ai une autre voix qui me dit « Eh, la vidéo de mardi, tu crois qu'elle va se préparer toute seule ? » Bon voilà, en gros, je me libère temporairement de ce délai d'une vidéo par semaine pour pouvoir m'organiser, faire ce que j'ai à faire, sans avoir une surcharge en pression. J'espère que vous me comprenez et que vous serez quand même au rendez-vous à chaque vidéo. Je vous dis donc à mardi prochain ou celui d'après. Merci d'avoir regardé. Comme d'hab, tu peux t'abonner, liker, commenter, partager. Fais ce que tu veux, frère. Tcho ! Et ouais, je dis pas la phrase de fin d'habitude, c'est pas une vidéo normale. Donc soit je m'en fous.